Salut à tous c'est Altistine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur The Division 2. J'ai vachement hésité à faire cette vidéo et vous allez comprendre assez vite pourquoi. Ça fait depuis une vingtaine de jours qu'un youtubeur qui s'appelle Eroktik et qui est très 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 rigolo, qu'un youtubeur croate, si je ne dis pas de bêtises, je vous mets sa chaîne dans la description, à trouver une astuce. Alors est-ce que c'est une astuce ? Est-ce que c'est un glitch ? Est-ce que c'est... C'est pas vraiment un glitch en fait, c'est plutôt une astuce. Ou voilà, vous allez voir sur les images en même temps, il est allé chercher des balles électrifiées, ou des balles électriques en gros. Ok, ces balles, quand vous touchez quelqu'un avec une balle, il a un espèce de... Son corps va faire bzzz pendant 3 secondes et il va être immobilisé. Donc c'est hyper hyper efficace. Je vous montre tout de suite sur la map où aller les chercher. Et je vous ai montré dans la petite intro du coup où vous pouviez aller les chercher. Et une fois que vous avez ces balles, vous allez aller en des aides. Et le problème, ou le problème ou la solution, parce qu'en fait c'est super bien. Mais d'un côté, non, c'est pas... Moi, en tout cas, juste avant que vous commenciez à dire, c'est pas juste et tout, honnêtement, je l'ai jamais utilisé. Je l'ai fait une fois pour essayer il y a 20 jours. J'ai vu que ça marchait. Et là, je viens de le refaire aujourd'hui pour essayer de voir si ça marchait encore. Et je me suis dit au début, je vais pas poster de vidéo là-dessus parce que vous allez dire c'est du glitch machin. Bref, là, il y a eu l'annonce de la grosse grosse mise à jour de Division 2, la TU3. Et les développeurs en ont pas parlé, ça va pas être patché. Donc je me suis dit, s'ils le patchent pas, ils sont au courant, forcément, que ça existe. S'ils le patchent pas, c'est qu'ils trouvent que c'est ok d'utiliser ça. Donc je me suis dit, écoutez, du coup, pourquoi pas en parler aux viewers. Donc voilà. Et le problème ou la solution, comme je vous disais, donc le truc vraiment un peu cheaté, c'est qu'en gros, maintenant que vous avez les balles électrifiées, vous pouvez vous TP. Faut juste pas se log out. En fait, faut juste pas déconnecter du jeu. Mais si vous faites un TP et que vous allez dans une des aides, et c'est ce que j'essaye exactement de faire sur cette vidéo, si vous allez dans une des aides, en gros, vous allez pouvoir arriver avec vos balles électrifiées ou électriques, et vous allez pouvoir faire un truc qui est un petit peu easy, quoi. Du coup, c'est que quelqu'un va... Vous avez croisé quelqu'un, il suffit de tirer dessus une fois pour que le mec se retrouve électrifié pendant 3 secondes en train de faire des spaghettis avec le corps. Et en fait, vous allez pouvoir le tuer, mais tellement facilement, vraiment, vraiment facilement, et ça en est presque abusé, quoi. Du coup, j'ai voulu réessayer, et vous allez voir que ça marche encore. Du coup, c'est Eroctique, le YouTuber Eroctique, qui a trouvé cette petite ruse. Lui, il l'utilisait carrément en... Ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait, il tirait une balle pour électrifier le mec, et après, il switchait d'armes, il se mettait sur une batteuse, sur une LMG, pour finir les gars. Et du coup, il a réussi à faire quelqu'un V4, etc., etc., puisqu'à chaque fois qu'il touchait avec une balle quelqu'un, le mec se retrouvait à moitié paralysé, et du coup, après, c'est assez facile de finir le boulot, quoi. Donc, voilà. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi j'hésitais vraiment à vous faire cette vidéo, et d'un côté, voilà, vu que j'ai vu que ce n'était pas patché, je commence à me dire, bah écoutez, en fait, peut-être que les devs trouvent que c'est ok, peut-être que pour eux, bah au final, ils se disent, bah écoutez, si vous avez la motif pour aller chercher les balles avant, faites-le. Il y a aussi moyen, je crois, d'avoir des balles en DZ, allez voir sur la chaîne Deroctique, il y a des vidéos là-dessus, mais c'est beaucoup plus long, alors que là, si vous allez carrément chercher les 20 ou 30 balles avant, les 30 balles avant, bah là, vous les aurez dans un de vos chargeurs de vos deux armes. Donc, voilà, c'est beaucoup plus simple, et vous arrivez en DZ, et pendant toute une session, si vous arrivez à ne pas mourir, franchement, vous allez pouvoir électrifier plein, plein, plein de mecs qui vont arriver sur vous. Donc, voilà, c'est... J'avais ce dilemme, et voilà, vu qu'il y a eu la mage, comme je vais le répéter encore une dernière fois, comme ça, vous n'avez pas m'engueulé, mais vu qu'il y a eu la mage et qu'ils n'ont rien dit là-dessus, je pense que finalement, bah ils sont ok avec ça, les devs, je pense, à mon avis. Donc, voilà. Donc, c'est une astuce. Honnêtement, moi, je vous le dis franchement, je ne vais pas le faire. J'irai en DZ sans le faire. Quand je vais en DZ, je ne le fais pas. Mais voilà, bah écoutez, vous êtes libres de le faire. De toute façon, moi, si je vous fais la vidéo, c'est parce que je dois vous donner les news sur le jeu, etc. Donc, vu que ça marche, et vu que de toute façon, c'est déjà sorti depuis une vingtaine de jours, ce n'est pas comme si je vous annonçais la nouvelle. C'est carrément là depuis un bon moment. Donc, à vous, maintenant, je vous laisse libre à vous, en gros, d'utiliser cette tactique, cette technique ou pas. Moi, je vous conseillerais, c'est de ne pas l'utiliser. Mais après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Donc, voilà. Je voulais vous la montrer. Et puis, comme je vous le dis, de toute façon, ce n'est pas moi qui fais un scoop. Le truc est déjà sorti. Et d'ailleurs, je mets le crédit sur Eroctique. Et je vous balance le lien de sa chaîne. Abonnez-vous à lui. Franchement, il est très, très marrant. Si vous parlez anglais, vous allez rigoler. Il faisait du Escape from Tarkov. C'était un peu un god sur Escape from Tarkov. Il est très, très sympathique et très, très drôle. Donc, voilà. En tout cas, c'est Altistine. J'espère que ça vous a plu. Il y en a qui vont quand même à mon avis, se le tester et qui vont kiffer faire ça. Je vous connais. Vous allez bien vous marrer. En tout cas, voilà. C'était Altistine. Je vous dis ciao à tous. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez Division 2, si vous aimez Ghost Recon, etc. Il y a plein de jeux que je vais suivre. J'aime bien Mordo aussi en ce moment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce truc. Est-ce que c'est... Voilà. Je voulais vous... Oui, c'est ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire pour vous, c'est quoi. C'est du... Est-ce que c'est pas du cheat vu que c'est autorisé par le... C'est autorisé en jeu. Donc, c'est quoi, à votre avis ? C'est une astuce ? Est-ce que c'est un glitch ? Est-ce que c'est du vice ? Est-ce que c'est... Comment vous... Comment vous... Comment vous caractérisez cette technique de faire ça ? Ça m'intéresse. Allez, je vous dis ciao à tous. Et aussi, ça m'intéresse à savoir pourquoi, si vous avez une idée, pourquoi les devs le patchent pas. Voilà. Je vous dis ciao à tous. Cette fois, je l'y vais. C'est Altistine. Ciao à tous et bonne fin de journée.